bien bonjour et bienvenue à ce deuxième tutoriel de sketchup aujourd'hui on va s'occuper de quelque chose de très important pour la pour l'archéologie notamment et que vous voyez en réalité c'est à dire la réalisation d'un vase par procédé de révolution utilisons le procédé de la révolution c'est quelque chose en réalité de très simple mais évidemment il faut respecter des règles il faut connaître les étapes de la toutes les étapes de la chaîne opératoire donc on va regarder immédiatement ensemble le résultat final et puis on va regarder en détail comment faire pour obtenir le résultat que je vais vous montrer tout de suite en partageant mon écran donc voilà apprendre à faire des choses pareilles façon assez simple suffit un petit peu de d'expérience mais ça va assez rapidement ou par exemple à partir d'une image récupérer tout simplement le web on peut obtenir cet amphore avec quelques soucis que j'ai laissé exprès visible dans cette image pour pouvoir en discuter ensemble ou encore cet amphore dressé là vous voyez j'ai fait la révolution d'une partie de l'amphore mais il ya par exemple l'ence qui n'est pas encore et qui n'a pas été encore modélisé en 3d et il manque aussi la deuxième ence sur l'autre côté donc je vous ai montré voilà à peu près ce que l'on va faire et là j'ai pas du tout appliqué la texture j'ai fait en sorte que les arrêtés soient encore visibles je voudrais que tout le processus ce soit bien clair pour que vous puissiez intervenir chaque étape de la modélisation donc on va fermer mes trois fichiers et on va en ouvrir à nouveau en bas on crée à nouveau voilà on lance sketchup comme d'habitude bon je pourrais lancer ouvrir l'interface simple mais je pourrais également vu qu'on va travailler surtout en centimètre s'agissant de petites bases c'est pas la peine d'utiliser communauté de mesure de mettre on pourrait aussi se mettre sur la interface architecturale mais vous savez très bien que l'on peut à tout moment modifier la l'unité de mesure en mètres de mètres en centimètre même si l'on choisit l'interface simple meters donc à la limite je vais faire ceci comme ça vous verrez aussi comment changer rapidement l'unité de mesure donc la première chose que l'on va faire comme d'habitude c'est de registrer un autre projet comme d'habitude je le registre sur mon bureau mais vous savez qu'il faut jamais enregistrer des choses sur le bureau donc là vous voyez la plupart de mes dossiers sont des dossiers de c'est des liens qui pointent vers des dossiers qui se trouvent à l'heure et quelques dossiers que je suis en train encore de ranger donc regardez voilà les dossiers qui se trouvent sur mon bureau donc on va donc renommer le nommer plutôt le fichier on l'appellera révolution base ou base au pluriel on enregistre notre ami on peut le laisser éventuellement cette fois-ci parce que ça peut être utile pour voir effectivement l'échelle donc lui on va le mettre plutôt en déplace attention lorsque vous faites les déplacements à respecter les axes vous pouvez le faire en attendant que l'axe s'affiche vous voyez en vert ou en rouge ou en bleu ou bien en obligeant le logiciel à respecter l'axe avec les flèches mais juste vers le haut la flèche droite qui nous comptons sur l'axe rouge donc l'axe de x ou encore la flèche gauche pour l'axe de la y l'axe vert voilà donc on va déplacer déplacer désormais notre marque ici et on va se mettre en centimètre donc on va sur windows modèle info et là vous voyez avec plein de choses différentes mais ce qui nous intéresse pour l'instant c'est ici c'est à dire l'unité de mesure qui sera le centimètre voilà c'est fait et donc on peut commencer je vais enregistrer déjà le changement que je viens de faire bien alors partons peut-être de la chose la plus simple modélisant un vase de façon un peu arbitraire un vase un plat quelque chose un pot un pot pour les plantes donc quelque chose d'une forme assez banale ou plus ou moins élaborée ça dépend de vos capacités et de votre capacité de faire abstraction et de dessiner il faut avoir comme je le dis souvent quand on fait la modélisation 3D il faut avoir dans la tête des patterns comme disent les anglais des figures pattern c'est encore plus que ça des images que surtout les gens qui savent bien dessiner ont d'habitude déjà dans leur tête donc il faut s'imaginer à quoi ça ressemble à peu près en base et donc on va faire quoi je l'explique d'abord pour ensuite le faire on va faire la section la coupe si vous préférez la tranche du vase pour ensuite faire la révolution de la tranche du vase à 360 degrés la première chose c'est s'imaginer la coupe de la tranche d'un vase on va se mettre donc à peu près de façon voilà en vue frontale vous pouvez vous mettre comme ça aussi c'est un peu embêtant donc pardon là je sais quelque chose que je ne vais pas faire on va donc se mettre comme cela et ensuite on va tracer déjà avec notre crayon en commençant du point d'origine la tranche c'est la moitié d'un vase donc un vase peut faire quoi 20 centimètres à peu près diamètre bon ça dépend ça peut faire n'importe quel taille nous disons prenons en vase un pot qu'on pourrait avoir dans notre maison donc on peut s'imaginer voilà 20 centimètres donc forcément la tranche fera la moitié donc on est en centimètres et on va écrire tout simplement on va cliquer une première fois et puis on indique 10 centimètres ça fait un peu petit mais c'est en vase en même temps donc c'est pas grave Marc sera là donc on va faire 10 voilà donc notre la base de la tranche est faite on va maintenant on pourrait faire quelque chose de mieux on pourrait créer un nouveau calque ici dans les years on va ajouter un nouveau calque qu'on appellera vase et on se mettra dessus ensuite on va sélectionner notre petit segment et on va l'attribuer au nouveau calque vase voilà donc c'est bon c'est fait je réjuste ctrl s pomme s maintenant je vais faire vase à le fond et la pence avec le bord donc on va faire maintenant la pence et la pence est plus ou moins inclinée plus ou moins inclinée et bien pour indiquer l'inclinaison on va d'abord la définir nous-mêmes en utilisant cet outil le protractor qui mesure les ongles et crée des guides donc on va le prendre alors comme d'habitude vous voyez là il s'est mis déjà sur l'axe vert je pourrais le modifier selon l'axe bleu sur l'axe rouge mais de fait ce dont j'ai besoin parce que je suis en vue frontal c'est l'axe vert parce que maintenant je veux faire la pence qui pointe vers le haut selon voilà cet axe très bien donc je vais donner un premier point parce qu'il faut donner un premier point pour ensuite pouvoir définir l'angle je clique et vous voyez que là il faut avant même de définir l'angle il faut définir une direction alors je pourrais le faire toujours avec les les flèches droites bleues d'accord et moi je préfère le faire avec les flèches droites parce que là peu importe vous pouvez utiliser le bleu le rouge ça marchera dans les deux cas vous pouvez tester par vous même donc bon voilà j'ai cliqué sur la flèche bleue et c'est bon donc voilà je clique une deuxième fois et je fixe la direction et maintenant je peux définir l'angle donc si vous voulez je reviens en arrière pour montrer comment faire on va utiliser notre outil on va se mettre à l'extrémité on choisit d'abord l'axe en l'occurrence c'est le vert l'axe de référence je clique une première fois et puis une deuxième fois pour donner la direction vous verrez par la suite que la direction nous allons la modifier parce qu'on va faire pivoter on va faire tourner l'angle mais il est nécessaire pour activer la commande de choisir la place donc c'est bon vous voyez et là maintenant on va pouvoir définir davantage l'angle là vous voyez si vous regardez en bas à droite vous voyez que l'angle augmente ou se réduit donc là pour un vase je dirais qu'un vase de maison ça peut voilà pour des plantes vous voyez 15 degrés ça devrait suffire après vous voyez ça c'est 30 ça fait déjà un vase assez large c'est à vous disons que 15 degrés ça suffit largement si vous voulez vous allez utiliser le protracteur qui vous donne effectivement des guides vous voyez déjà je passe de 15 à 30 automatiquement sinon vous l'écrivez la main si vous avez besoin d'un livre il ne fasse pas 15 mais 17 vous écrivez 17 et vous cliquez contraire moi je vais le mettre sur 15 et je clique contraire j'ai donc créé un guide et bien maintenant je peux tracer une partie de la panse la paroi du vase n'est-ce pas premier point bon j'ai le guide vous voyez donc je peux monter 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 bon je ne vais pas faire un vase qui soit trop haut je dirais qu'un vase bon un vase ça fait quoi 40 cm donc voilà j'écris 40 et je fais entre or comme on l'a dit ce dont on a besoin c'est d'une tranche la section du vase donc il faut maintenant définir l'épaisseur de tout cela alors on peut faire les choses si le vase a le beurre plat on pourrait faire quelque chose de pareil n'est-ce pas de manière même assez comment dire rapide il faut quand même indiquer l'épaisseur donc on pourrait faire un vase qui a une épaisseur de 3 cm 4 cm oui 3 cm c'est déjà beaucoup oui 3 cm et alors évidemment pour pouvoir respecter l'épaisseur il faudra créer un nouveau guide maintenant donc c'est bon on a créé le deuxième segment et là on va utiliser plutôt cet outil là on va se mettre peu importe disons qu'à partir de là on va tracer un guide de 3 cm et c'est un outil intelligent vous voyez quand la flèche devient rose ça veut dire que nous sommes parallèles à la première ligne dont le guide parle sur laquelle on a pratiquement placé notre guide donc là on va se mettre à 3 cm intelligent donc on peut cliquer une deuxième fois c'est bon et là on peut dessiner la partie intérieure de notre tranche pour avoir l'épaisseur or ce qu'il faut savoir c'est qu'on a besoin aussi de donner l'épaisseur au fond on peut donner toujours 3 mais vu que c'est le fond on pourrait aller un peu plus loin et dire 4 cm pour le fond et on va faire exactement la même chose on se met donc sur la ligne de base et on tire vers l'or une ligne qui fait 4 cm voilà on a notre nos deux guides et on peut désormais dessiner très facilement vous voyez notre tranche voilà avec une petite raille on a notre tranche alors en fait le gros du jeu est fait notre ami à côté comme ça on pourra avoir la référence de marque pour voir aussi la taille de notre pour apprécier davantage la taille du vase vous me direz mais le vase il est où maintenant il est temps de faire notre révolution donc on va créer un cercle si vous voulez rester au centre il suffit d'aller prendre un petit cercle de mettre au centre et de tracer un cercle voir davantage pas besoin d'arriver jusqu'à là vous pouvez vous limiter à ça parce que de toute façon la révolution se fera ici comme ça donc on va se mettre juste à l'extrémité vous voyez s'il vous plaît vous comprenez avec la souris donc c'est bon on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut la seule chose que l'on peut faire c'est de virer la face du cercle pour ne pas avoir éventuellement de problèmes et on sélectionne donc le sens de la révolution on va sur le titre follow me et on fait la révolution de notre base qui aura donc une épaisseur une épaisseur de 3 cm parois épaises 3 cm et en fond épais 4 cm donc vous voyez notre base est fait il ne reste que si vous le souhaitez il ne reste que double cliquer enfin cliquer 3 fois et puis enregistrer le truc faire un groupe voilà vous pourriez bon finalement maintenant aller dans vos matériaux et donner une couleur à votre base voilà je verrais que cette couleur ça devrait être et on va voir si tout est beau tout est beau parce que c'est un groupe donc ça marche voilà quoi d'autre il y a des arrêtes qui sont effectivement assez visibles donc vous pourriez dans la partie soften ages adoucir adoucir les arrêtes et donc là on peut se mettre par exemple à 50 et voilà mais ça ne donne pas là ça ne donne pas grand chose oui c'est ça que enfin c'est assez bon comme modèle en fait si on voulait avoir quelque chose de mieux il aurait fallu utiliser un cercle parce qu'il n'est pas non pas 24 segments vous le savez désormais mais par exemple 50, 60, 90 segments bref le vase est fini on enregistre et bon comme on va faire un deuxième vase on va désormais mettre un autre vase on va désactiver plutôt effacer les guides qu'on vient de créer donc on va dans edit et on va effacer les guides delete guide et ensuite on déplace notre base je suis désolé on va le mettre ici bon on reste c'est pas ici voilà vous voyez comme ça on est bien à l'échelle on va mettre marque juste à côté maintenant on va faire quelque chose de légèrement plus complexe on enregistre légèrement plus complexe en utilisant un bord en faisant un bord arrondi là vous voyez le bord est plat on va faire un bord arrondi donc le procédé est toujours le même on va se mettre là en vision frontale voilà donc on va passer on va faire un vase éventuellement de la même dimension donc on avait dit quoi 10 segments 10 bis enfin bas le diamètre on va faire un premier segment de 10 cm voilà ensuite il nous faut toujours la l'inclinaison de la paroi donc on va d'abord choisir l'axe vert c'est le bon on va donner notre inflation bleu c'est suffi et puis on va donner voilà cette fois-ci on pourrait faire un angle un peu plus ouvert donc je dirais on était à 15 degrés tout à l'heure on peut faire 22 et demi voilà parfait on va faire un vase légèrement plus ouvert que le précédent donc on peut tirer une ligne on avait fait si je ne me trompe pas un vase qui faisait 40 cm est-ce pas ouais c'est ça 40 cm donc on va faire la même chose même ici donc on va sur le crayon et on va faire une ligne de 40 cm voilà entrée maintenant on a dit qu'on voulait avoir un bord un joli bord alors on va déjà faire l'épaisseur on va tracer l'épaisseur comme d'habitude on va avoir donc une épaisseur qui fasse de là à là vous voyez parallèle donc 3 cm on l'avait dit tout à l'heure je suis désolé je ne voulais pas faire ça je touche voilà c'est simple donc 3 cm voilà ensuite on va faire la même chose en bas comme ça on sera tranquille pour avoir vous voyez encore la ligne en bas 3 cm et on va faire on avait dit ici 4 cm pour le le fond bon jusqu'à là vous ne voyez pas trop de différence mais la différence arrive maintenant parce qu'à la place de faire un bord plat ici on va faire un bord arrondi en utilisant quel outil cet outil-là l'outil l'arc de points donc on va cliquer dessus on a un premier point on a un deuxième point vous voyez et on peut désormais définir le bord il ne faut pas abuser parce que sinon on va avoir des bords ridicules mais ça dépend en même temps c'est une question de design et de goût donc je vous laisse vous amuser moi je vais faire quelque chose de très basique donc vous voyez un angle qui soit extrêmement simple je vais quand même zoomer pour vous voyez pour apprécier donc là on peut paramétrer évidemment l'angle et on peut faire en sorte qu'il y ait de la tangence vous voyez donc que l'angle ne déborde que le bord ne déborde pas par rapport aux parois on peut faire ça sinon on peut évidemment déborder ça encore une fois c'est à vous de le voir moi je pourrais faire quelque chose de pareil donc je reste ici je vais faire donc un demi-cercle vous voyez c'est même indiqué et donc c'est bon je clique et là on est fait le bord est fait et puis comme tout à l'heure on va voilà hop évidemment il faut se remettre sur le crâne attention voilà donc vous voyez tout est bon et bien comme d'habitude on se met en haut on trace un joli cercle on trace un joli cercle qui arrivera jusqu'à là voilà hop je l'ai mis au mauvais endroit et voilà c'est là qu'il fallait on enlève on efface la face on sélectionne petit follow me et c'est parti voilà vous voyez c'est joli on va désormais créer un groupe et éventuellement on lui donne une couleur aussi cette fois-ci on va faire une couleur un peu plus foncée peut-être même trop foncée c'est pas grave et on va le mettre à côté de notre ami le premier qu'on a créé comme ça on va pouvoir voilà les comparer voilà mes moteurs en anglais un peu plus ouvert mais le bord est évidemment plus joli on aurait pu faire encore mieux que ça les 24 segments et donc voilà là on enregistre et donc je répète on aurait pu faire quelque chose les guides sont toujours là comme ça ça va plus vite cette fois-ci je laisse mes guides je vais refaire la même chose donc je vais faire tac 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 puis je vais prendre mon outil arc je ne suis pas arrivé jusqu'au bout je remarque donc je vais refaire excusez-moi je vais faire 40 ça sera plus simple ouais 40 jusqu'ici 40 voilà outil arc de ce mot tac tac je vais faire un demi-cercle comme tout à l'heure pas nécessaire mais enfin l'important ce n'est pas sortir enfin vous voulez voilà allez je vais faire quelque chose comme ça il ne m'affiche par l'indication de mon cercle c'est pas mal avant de faire ce soir déjà je fasse la face je vais sur mon cercle je vais dans les infos de l'entité et à la place de 24 segments je vais donner par exemple 60 bon ça fait beaucoup mais notre cercle c'est là sans doute plus joli vous voyez faire 90 ça serait encore mieux et bien comme d'habitude en sélection et là vous voyez effectivement que c'est un vase un peu plus joli que tout à l'heure je vois et vous voyez qu'il m'a fait des arrêtes désormais visibles alors on fait inverser déjà donc on sélectionne et on inverse les faces comme ça on ne verra rien et puis il y a ces arrêtes là qui sont visibles probablement du au bord quelque chose qui a juste passé tout à l'heure c'est pas bien grave en réalité là par exemple vous auriez la possibilité de donner une couleur différente à la partie supérieure vous voyez hop je vais faire ça je vais faire ça voilà et légèrement plus voilà vous voyez donc en même temps vous pouvez à tout moment effacer toutes les arrêtes donc là pourquoi pas vous voyez à l'intérieur et encore le vase n'est pas coloré parce que je n'ai pas créé un groupe avant de colorer le vase et donc il faut colorer face après face face par face donc là on pourrait par exemple le laisser comme ça à l'intérieur tout est bon bon là c'est une possibilité mais sinon on pourrait éventuellement aussi effacer la totalité de la règle qui est là donc prendre le type gomme mais vous voyez attention quand vous utilisez la gomme rappelez-vous il faut toujours tenir appuyé sur le contrôle et là vous pouvez effectivement effacer les choses donc vous allez faire c'est un peu embêtant cela donc j'avoue je vous en parle parce qu'effectivement c'est inalable évidemment vous comprendrez parfaitement que vous n'êtes pas obligé évidemment vous avez la même chose à l'intérieur vous pourriez donc sélectionner tenir appuyé sur la gomme et faire tout le tour voilà le problème c'est que vous risquez d'effacer même une partie du reste de la géométrie donc là je suis en train de le faire en vitesse c'est très intéressant mais vous voyez là moi j'ai pratiquement effacé la totalité presque de mes arrêtes internes si je vais premièrement sur vue face style wire frame voilà ce que vous allez voir par la suite voilà donc merci c'est pas bien grave hein bon alors je reviens en arrière je reviens en arrière et je vais donc compléter mon travail je voilà je voulais voir quelque chose ça c'est très intéressant parce que là vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur les 4 cm les 3 cm donc très bien avec le shader ou non et l'x-ray en même temps ça ça peut être très utile pour avoir une vue voilà à l'intérieur de l'extérieur mais aussi de l'intérieur ça je trouve extrêmement intéressant mais c'est ce que pour voir si tout va bien donc l'x-ray c'est une vue très utile de ce point de vue là bon et après vous continuez le nettoyage de votre si ça dérange vous cliquez hop là je prends tout sauf ma ligne les arrêtes c'est pas bien grave je peux tout effacer vous savez et ça restera probablement sans doute parce que ce que je suis en train d'effacer c'est les arrêtes voilà oui d'accord bon c'est de la 3D donc il faut évidemment se mettre tout de suite dans les 3D est-ce qu'il reste encore quelques morceaux oui ça ça bon ça l'air propre voilà c'était juste pour vous montrer ah oui il faut aussi faire c'était voilà moi j'aime pas faire ce que je viens de faire évidemment mais c'était vous montrer aussi comment dire une autre façon d'utiliser la gomme bon on double clique je pense qu'on avait déjà voilà et on fait un coup voilà et là on peut désormais donner une seule couleur à la totalité vous voyez du bas tac si le X-Ray vous dérange vous allez le désactiver ici d'aller par contre la vue X-Ray je pense que c'était ça que je voulais vous montrer tout à l'heure oui voilà effectivement là vous voyez vous avez ici il y a des arrêts cachés ici je les ai effacés tout à l'heure donc vous ne voulez pas le cercle au fond bon donc attention à réfléchir aussi sur ce genre de choses parce qu'effectivement la texture est quelque chose et comme je souvent je le dis un cache-misère c'est quelque chose qui marche très bien qui cache les erreurs mais nous ne sommes pas toujours obligés d'utiliser de la texture et souvent la texture n'est pas une bonne solution en archéologie c'est quelque chose qu'on peut faire pour rendre plus joli le modèle certes ou plus réalistique mais tout d'abord ce qui nous intéresse c'est la géométrie et la topographie donc souvent on sera amené à ne pas utiliser la texture et par conséquent il faudra bien travailler sur les arrêtes les edges donc ce que je viens de faire avec la gomme c'est le troisième exemple bon d'accord ça marche vous voyez ça ne pose aucun problème mais c'est scientifiquement assez inapproprié enfin c'est fait voilà on a nos bases je lis comme tout bon on a nos bases on va désormais se effacer enfin pas effacer on va désactiver les arrêtes cachées on va également effacer les guides voilà donc cette première partie est faite donc qu'est-ce qu'on voulait faire maintenant ben on voulait voir comment travailler sur un vrai vase parce qu'on a on a désormais bon on a modélisé des vases des pots des pots pour les fleurs pour les fleurs pourquoi pas c'est joli ils sont à l'échelle donc vous pourrez évidemment modéliser des vrais pots et les imprimer en exportant comme vous savez le fichier en STL ou en enregistrant tout simplement je pense que ça devrait aller aussi voilà il est là et comme ça vous pouvez l'imprimer en 3D donc n'hésitez pas à jouer avec cela et vous entraînez je dirais plutôt il n'y a pas joué maintenant on va faire autre chose je disais on peut par exemple vouloir faire la révolution d'un objet dont on a une image 2D deux solutions la première c'est d'importer l'image 2D et de la vectoriser ici en SketchUp la deuxième c'est de le faire avec un logiciel un peu plus approprié qui nous donne un peu plus d'outils pour cela et donc un logiciel vectorel sera à la fois illustrateur enfin ou bien illustrateur ou bien AutoCAD vous me connaissez vous connaissez ma préférence pour AutoCAD mais on peut faire les choses tout aussi bien en illustrateur donc n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre maintenant je vais vous montrer la première solution donc on va importer une image je récréterai des images non elles ne sont pas là les images sont ici donc allons-y prenant prénom 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 on peut faire une bouteille oui 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 ça c'est une belle image alors vous voyez quand on emporte l'image lui il peut la mettre évidemment il peut la positionner sur l'angle rouge vert ou bleu je dirais voilà qu'est-ce que j'ai fait moi je l'ai tout simplement glissé de mon dossier donc on peut faire ça tac sans trop me casser la tête pour ce qui est de l'échelle et la taille de l'image c'est pas grave donc l'image oui elle est importée je peux mettre en vue du haut top voilà parfait c'est des images que j'ai récupérées rapidement sur le web pour faire comprendre et vous voyez d'ailleurs que ces images proviennent ceux qui l'ont compris de illustrateurs vous reconnaisserez sans doute les coupes de baisers qui ont été utilisées pour réaliser les profils de ces objets évidemment nous n'avons pas besoin uniquement du profil mais aussi de la tranche de l'épaisseur regardez ça d'ailleurs vous comprendrez mieux donc on peut bon pour l'instant on va éventuellement se ficher de l'échelle parce qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus on va se mettre en vue du haut et on va vectoriser c'est la chose la plus simple à faire lorsqu'il s'agit de vectoriser avec SketchUp vous mettez l'image à plat sur l'axe rouge vert et ensuite vous mettez en vue du haut et là c'est beaucoup plus simple je vous assure de vectoriser puis on se déplace avec l'armolette et majuscule et on peut modéliser ça et ça les deux peu importe on va faire les deux or on peut vectoriser je veux dire pardonnez-moi donc or l'outil le plus à peu près c'est là c'est pas terrible mais enfin on arrive à faire des choses assez décentes si vous voulez voilà l'important c'est de bien zoomer quand on fait ce travail vous voyez l'axe vert qui s'affiche et c'est bien ce qu'il nous faut on se déplace tac tac je vais en vitesse parce qu'on ne va pas passer les heures sur ça on a d'autres choses encore à voir et tac voilà un peu de patience je vais vous montrer oups c'est pas grave 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 il va toujours aller se mettre un peu du top alors disons que je m'arrête alors je vais peut-être descendre un petit peu et je vais arriver ici et maintenant je fais comme dans le dessin je suis à la moitié je tire une ligne ici non et voilà je vais faire quelque chose comme cela et là qu'est-ce qui va se passer je pourrais pouvoir vous montrer cet exemple pour faire comprendre l'importance de faire l'épaisseur à l'intérieur bien ça c'est c'est ce que je vous ai montré au début de cette science on va prendre notre notre vectorisation on va la mettre ah on la laisse là comme ça on l'utilise tout à l'heure donc je vais faire maintenant une fois sélectionné je clique sur contrôle et je la mets à l'extérieur comme ça j'en ai fait une copie ensuite vous savez ce profil il faut qu'il soit vertical donc je vais le sélectionner pas besoin si si je le sélectionne et je vais sur l'outil de rotation alors moi je veux qu'il soit pivoté comme cela donc je vais choisir avec la flèche droite d'abord je prends le type de rotation puis la flèche droite je me mets sur cela cet axe je donne voilà vous voyez et je vais le pivoter alors vous me direz mais comment je vais le pivoter déjà je pourrais cliquer 90 pour avoir un angle droit ou sinon vous cliquez tout simplement lors de la rotation sur l'axe bleu la flèche verticale cliquez une deuxième fois et c'est bon vous voyez la 3D c'est beaucoup d'intuition de géométrie ensuite bon là je pourrais mettre à l'origine mais ce n'est pas nécessaire on va faire juste un test très rapidement donc on va faire un cercle alors le cercle il faut qu'il soit ici mais pas vert bleu et on va le constrendre on va faire ça oui c'est ça exactement bon ça me paraît bien on va tester voilà ce que ça donne tac et tac alors c'est plutôt pas mal mais voilà les problèmes dont je vous ai non vous ne les voyez pas encore mais vous allez les voir tout de suite déjà déjà qu'est-ce qu'on voit on peut virer ça qu'est-ce qu'on voit on voit toute une série d'arêtes ces arêtes que vous voyez là qui définissent d'ailleurs des faces attention donc c'est des faces qui peuvent être virées qui peuvent être colorées différemment on peut faire plein de choses donc c'est quelque chose c'est quand même un détail non secondaire à mon avis mais ces faces là viennent d'où viennent de ma vectorisation ce sont tous les points que j'ai utilisé à chaque fois pour changer l'inclinaison lors de la vectorisation pour modifier l'inclinaison et évidemment ça c'est pas beau mais il y a moyen de régler ce problème je pense que vous avez déjà compris comment faire il faut sélectionner là et vous allez modifier ce genre de détails de paramètres vous voyez en réalité c'est 50 ça suffit d'algement vous voyez voilà donc l'outil est bien le problème est avant de faire ceci il faut comprendre le problème vous dites c'est un plat un plat est ouvert là il est fermé donc il faut l'ouvrir donc je vais sectionner la face supérieure et je l'ouvre mais qu'est-ce qui se passe je me rends compte d'une chose que dès lors que je l'ouvre dès que je l'ouvre j'ai certes un plat ouvert d'ailleurs on avait encore quelques arrêtes mais ce n'est pas le but le problème c'est que le plat a l'air de bien marcher mais il n'a aucune épaisseur contrairement à une base qu'on a fait tout à l'heure il n'a aucune épaisseur alors déjà donc on va le sélectionner on réduit on se met à 50 voilà 50 ça suffira on peut le mettre un peu à l'échelle c'est-à-dire on va le réduire alors rappelez-vous quand vous faites la mise à l'échelle il ne faut rien cliquer si vous cliquez sur majuscule et on est habitué souvent à faire ça pour que l'image ne se déforme pas en réalité ici l'image se déformera voyez donc vous allez avoir des images complètement différentes si vous voulez réduire je disais tout simplement voilà 100 bon évidemment comment on utilise l'échelle il faut l'utiliser selon un facteur d'échelle donc quand vous êtes là vous voyez il y a l'échelle un facteur d'échelle qui s'affiche en bas donc vous pourriez indiquer ici par exemple dans le facteur d'échelle 0,50 et vous aurez la moitié de votre objet l'objet est réduit de la moitié bien bon alors je disais le problème c'est que cet objet oui a l'air d'être joli plus ou moins joli plus ou moins un peu comme celui-là qu'on voyait dans l'image en haut celui-là vous voyez bon le problème c'est que même s'il a l'air d'être plus ou moins comme celui-là en réalité il n'a aucune épaisseur si on va par exemple se remettre dans le FaceTile vous voyez là vous avez une épaisseur c'est ça l'épaisseur et là vous n'avez rien aucune épaisseur c'est juste voilà une face donc oui ça a marché mais pas tout à fait pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit il aurait fallu dessiner la tranche entière et pas que le profil je le ferai sur la deuxième base de façon un peu plus correcte et ça par contre je le transforme en groupe et je le déplace parce que c'est quand même un exemple pas orthodoxe mais tout aussi intéressant donc voilà je vais remettre en haut je vais sur mon crayon et je vais dessiner désormais ça je vais le faire plus rapidement parce que sinon on ne finira jamais on se déplace avec la molette et la justice vous voyez il est important que l'axe soit toujours le vert et pas un autre sinon vous êtes en train de dessiner partout dans l'espace rappelez-vous qu'il y a trois axes ça arrive à moi aussi de me tromper attention évidemment nobody is perfect donc on va là et maintenant évidemment on dirait terminé mais non et là on va faire oups vous voyez ce qui s'est passé tout à l'heure je ne l'avais pas vu je vais voir si le reste est bien fait et effectivement c'est ce qui se passe quand on ne fait pas attention aux axes regardez qu'est-ce que c'est le bleu je l'ai vu tout à l'heure donc on va se mettre en haut et on va continuer c'est pour ça que moi je préconise une vectorisation non pas en sketchup parce que sinon après il faut faire vraiment très attention à la façon dont on vectorise c'est normal mais voilà en ayant trois axes c'est toujours compliqué voyons si maintenant tout est bien bon tout est sur le même axe aucun problème on peut continuer on se met à nouveau sur oh et on va faire un peu d'épaisseur alors je le ferai au pif vous comprenez voilà ouais et bien c'est intéressant parce que sketchup nous donne à peu près les bon parfois voilà je vais essayer de faire à peu près les mêmes mais peu importe là l'important c'est d'avoir un peu de d'épaisseur voilà pour que vous compreniez bien voilà c'est loin d'être voilà tac 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 bon alors ça n'a pas marché tout à fait parce que j'ai regardé bon tout allait bien ah non il y a eu plusieurs erreurs vous voyez ça c'est le problème de la 3D quand on vectorise en 3D je vais corriger oh là là ça s'est très très mal passé bon c'est pas grave vous voyez si on arrive à récupérer la chose en effaçant juste les choses qui sont palais qui sont voilà c'est là-bas donc ça on va le récupérer donc c'est pas trop grave ça on va le faire tout de suite bon c'est il faut que je m'entraîne un peu plus n'est-ce pas alors là c'est bon je pense que oui et on va corriger ah bah oui il y a plusieurs erreurs je n'avais pas vu je suis désolé ça c'est l'approche où je disais s'il faut faire de l'utilisation bon il faut prendre votre temps c'est pas la peine d'aller en vitesse comme j'ai fait tout à l'heure parce que sinon vous risquez de faire des cochonneries comme moi donc là je pensais à l'édit et ça n'a pas été le cas donc là ça doit être bon maintenant oui c'est ça qu'il faut corriger ceci cette ordure et voilà et puis c'est bon ça doit être bon on va se faire maintenant on va terminer notre descend ça c'est bon et puis on ferme ici et voilà et vous voyez la face est créée maintenant c'est bon bon c'est un peu c'est un peu le risque du métier une chose que je n'ai pas faite d'ailleurs j'ai emporté une image j'aurais quand même pu créer un calque une couche pour cela donc je vais créer un nouveau calque et on va dire raster l'image est sélectionnée et je vais l'attribuer à mon raster comme ça si je si je fais disparaître c'est bon si je désactive ma couche là l'image va disparaître alors bien ma tranche est prête est faite et vous l'aurez compris là il n'y a plus aucun souci on va contrôle on va faire une copie comme ça on la garde là on va se mettre ici parfait comme d'habitude on va la désormais remettre en vertical ou la mettre en vertical plutôt parce que on va mettre en vertical en axe rouge et on va se mettre à 80 degrés cette fois je fais un angle de 90 degrés tout à l'heure j'utilisais la flèche verticale même chose pour vous montrer que ça marche dans les sens maintenant il est temps de faire notre cercle pour la révolution évidemment il faut que le cercle soit comme ceci c'est à dire plat ça suffira largement comme ça l'important c'est pas la tête d'un cercle c'est la présence elle-même du cercle le cercle est là on sélectionne donc ceci et on va utiliser le titre follow me vous voyez plein d'arrêtes parce que probablement on a dû rester en vue x-ray voilà alors nous avons exactement la même base que vous avez là-bas sauf que désormais heureusement nous avons aussi une épaisseur pour ce base l'épaisseur on va la voir tout de suite on va effacer déjà ça on va enregistrer on double-clic vous voyez et là 50 il suffit en fait le paramètre est déjà l'angle entre les normales avait été défini précédemment mais il n'a pas été appliqué pour l'activer il suffit juste de cliquer une deuxième fois dessus et ça marchera vous voyez un peu bizarre c'est comme ça on voit encore quelques arrêtes qui pourraient nous embêter ou pas vous voyez celle-là notamment celle-là à voir si on arrive à la réduire davantage et voilà vous voyez quand on va à 60 à 70% on ne la voit plus à l'extérieur à l'intérieur on la voit encore on pourrait éventuellement voir si on ne peut pas c'est pas si grave si j'ai et voilà à un moment donné il va disparaître évidemment il ne faut pas trop exagérer parfois les arrêtes sont nécessaires je tiens à le dire parce que c'est le vase qui est comme ça il a des effectivement il y a des ruptures de pente dans la paroi du vase il ne faut pas les enlever toutes parce que c'est nécessaire donc on va laisser le vase comme ceci et puis on va créer un groupe et lui donner une couleur lui aussi cette fois-ci on va faire une couleur je ne sais pas voilà donc vous voyez et si on va se mettre en vue x-ray on verra l'épaisseur à l'intérieur du vase vous voyez ça alors tout cela est profondément arbitraire j'en suis bien conscient mais après ça c'est à vous de prendre les dimensions de l'épaisseur de votre vase et de les appliquer au fur et à mesure ça je le fais à la main mais vous avez l'importance que vous compreniez le principe voilà et on va mettre notre vase aussi qui est d'ailleurs un peu trop grand donc comme je l'ai dit on va le mettre à l'échelle et on va le réduire de la moitié un clic une première fois que je fais 0.950 et voilà qu'elle aussi est plus ou moins appropriée par rapport à la taille enfin je dirais par rapport à mettre à 1000 marques voilà ça aussi c'est fait marque est entourée de base on va déplacer aussi notre raster on a aussi des choses par dessus qu'on pourrait sélectionner et attribuer éventuellement au raster aussi même si c'est pas du raster techniquement parce que ça c'est du vectoriel mais par une question de rapidité je vais le faire mais sachez que c'est pas bon et puis on donc là c'est raster 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 tout est raster c'est bon c'est à mon chef avec shift je sélectionne le reste aussi et je déplace tout cela ici derrière mon animateur parce que maintenant j'ai besoin de faire une autre chose je vais prendre une autre image alors là j'avais les profils donc ça a été un peu plus rapide mais là je vais prendre une image où je n'ai pas de profil j'ai juste vraiment une image comme celle-là par exemple je vais la mettre à plat vous voyez c'est bon parfait je pourrais déjà la mettre à l'échelle mais je peux le fermer plus tard du haut et bien qu'est-ce que je vais faire là je vais en vitesse parce que je n'ai pas trop le temps je peux le faire même sans il faut que je décide si je dois faire une affaire rapide parce que je dois la balancer dans un modèle je n'ai pas vraiment pas envie d'être là dessiner toute l'épaisseur je peux faire une chose extrêmement rapide c'est-à-dire je vais prendre de là à là je pense que c'est la fin voilà et à la moitié je trace voilà le point moyen je décide donc je ferai juste la moitié de l'objet du profil de l'objet et pas le reste le reste cette ligne là je vais la gommer je vais maintenant faire ceci tac tac espérons que cette fois-ci je sois un peu plus comme on dit alors j'espère un peu plus voilà propre avec la météorisation alors qu'est-ce que je fais là maintenant il y a des ans mais je ne peux pas prendre en compte l'ans parce que si je prends en compte l'ans j'aurai la révolution près de l'ans à 360 degrés or les ans n'ont pas de révolution à 360 degrés les ans sont plutôt en épaisseur et particulière donc il faudrait limite les modéliser manuellement donc quand je dessine une amphore comme celle-là en base en tout cas qui a des ans il faut d'abord dessiner vectoriser l'objet et puis des ans à part c'est deux si vous voulez deux calques à part vous pourriez faire même deux calques à part là je suis toujours sur le calque vase peu importe de toute façon c'est un exercice donc là vous devez dessiner le col de l'anfort sans tenir compte de la présence des ans alors l'image est de mauvaise qualité je ne vois pas trop bien ici ce qui se passe j'ai l'impression qu'il y a une petite effectivement rupture de pente c'est pas grave on va faire comme je vous l'ai dit et là aussi évidemment on ne tiendra pas compte de l'anse voilà voilà et on va faire très très vite juste pour que vous voyez donc ne prenez pas en compte les ans ça c'est la raison pour laquelle je voulais utiliser cette image parce que cette image c'est une situation face à laquelle vous pourriez être confronté souvent c'est-à-dire devoir modéliser en quelques secondes un objet archéologique quelques secondes quelques minutes parce que voilà vous n'avez pas le temps et il faut faire vite voilà là d'ailleurs l'image vous voyez il y a un effet de perspective il faudrait que j'aille encore plus en bas parce que vous voyez l'image n'est pas parfaitement frontale la vue de l'image il faudrait que je tourne un peu mais si je la tourne l'image je ne tourne pas un peu compliqué ça là ceci donc je vais descendre encore un peu parce que là la perspective m'a abîmé un peu le tout je dois m'en monter donc il faudra toujours une image j'essaie de reproduire ce qui n'existe en réalité pas c'est pas grave et vous savez le pied est comme ça il n'est pas comme ça ça c'est l'effet de perspective de l'image et donc moi je ne vais pas en tenir compte je vais faire les choses comme je sais les faire bien parfait alors désormais on a notre face comme je vous l'ai dit maintenant on aura le problème que tout en reste c'est à dire on va avoir un joli objet mais qui n'aura pas d'épaisseur bon c'est pas grave la question n'est pas là la question maintenant c'est d'apprendre à faire une vitesse quelque chose voilà on gomme ceci on peut le mettre aussi sur l'aster ok comme ça on peut le désactiver et notre amphore on peut comme d'hab on peut la sélectionner mettre en vue iso et on va la et sinon c'est seulement qui va pivoter sur cet axe comme ça le bleu on va construire comme d'hab cercle un cercle il soit bleu et pas vert voilà voilà l'infore est faite à partir de or qu'est-ce qu'il manque je me rends bien compte c'est alors déjà la vie il faut qu'on modifie la face est pleine donc il faudrait la virer mais si on efface la face on a un petit souci vide tenez compte de cela on va dire aussi le et et puis bon comme d'habitude on peut pouvoir intervenir sur la visibilité ou pas des arrêtes quand on enlève les arrêtes on ne se rend pas trop compte du fait que cet objet n'est pas d'épaisseur c'est pourquoi je vous en parle parce que parce que eh bien si vous n'avez pas le temps vous faites comme ceci on va le redire tac le facteur d'échelle on va sur la 0,50 quelque chose que je n'ai pas pris en compte c'était le fond je ne sais pas pourquoi je ne sais pas voilà je pourrais faire déjà un groupe comme ça on ne va pas voir le ceci tout à l'heure on va revire le temps de chaîne tac on clique une première fois et on je pense que c'est un peu trop grand un petit peu évidemment moi je peux faire les choses de façon propre si le facteur d'échelle vous me direz mais comment vous établissez le facteur d'échelle comme ça au pif alors si vous savez que l'enfer fait l'enfer cet enfer fait je ne sais pas 50 cm d'auteur évidemment quand on travaille il faut le savoir on va tracer avec notre lègle à 50 cm ok si on va sélectionner notre pardon notre enfer et on va la mettre à l'échelle désormais hop là excusez-moi alors il faudra déjà que je me mette évidemment au bon endroit pour la mettre à l'échelle c'est-à-dire je vais mettre à l'origine voilà ouais sans le savoir je suis arrivé presque à 50 cm et on va se mettre on va faire en sorte que l'arrive jusqu'à notre guide donc on va et je crois que je vais mettre deux placements oui alors il y a un petit truc qui j'essaye de voir j'arrive pas vraiment à alors attendez probablement on va voir si le guide n'a pas envie de marcher comme ceci c'est le béton probablement voilà c'est comme ça mais moi je vais comme ceci je vais après la déformer donc c'est pas et pourtant là et voilà là c'est bon ouais là c'est bon donc jusqu'au deep point mais quand je fais probablement il faut que je déplace mon effort pour que après le petit point soit sélectionnable on va donc déplacer plutôt notre objet on va se mettre exactement voilà on va faire des choses comme ceci ouais et là ça sera plus simple voilà c'est juste une question donc ouais l'importance aussi de se mettre au bon endroit quand on fait les choses et là je pense qu'il devrait plus avoir le souci tout à l'heure c'est à dire qu'on va le redire non c'est un peu compliqué bon en tout cas c'est comme ça que l'on fait on pourrait mettre on pourrait même éventuellement à la place du guide mettre un point qui fait 50 cm donc mais bon ça vous l'aurez compris je vous laisse vous entraîner ça marche c'est juste qu'il faut un peu plus de temps et là je n'ai plus trop donc je vais passer à la dernière étape donc là il aurait fallu faire évidemment l'ence on peut toujours l'appliquer sur la coller sur ce groupe on reparlera de cela de coller des formes les unes sur les autres lors d'un nouveau tutoriel là je vais emporter la dernière chose alors je vous disais l'alternative c'est de dessiner directement de vectoriser l'autre l'autre alternative c'est de prendre votre dessin notamment je pense avoir utilisé je ne trouve plus mon dessin j'ai utilisé une amphore du type Dressel qui n'est pas celle-là attendez la rive voilà c'est à peu près celle-là mais ce n'est pas tout à fait la même et donc je ne retrouve plus mon amphore c'est un peu dommage je la virer donc bon je vais la récupérer et en tout cas qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris mon amphore je l'ai emporté en illustrateur voilà et j'en ai fait une je l'ai vectorisé c'est tout simplement je l'ai vectorisé comme ça je me suis évité la tâche vous voyez j'ai fait la coupe très rapidement d'ailleurs parce que je n'avais pas envie vous voyez on peut faire beaucoup mieux comme ça attention donc j'ai fait quelque chose j'essaie de faire quelque chose de propre en illustrateur donc l'image vous ne la voyez pas vous ne l'avez plus parce que l'image a disparu donc mais j'ai vectorisé la tranche de mon amphore de ma dresselle et à la suite qu'est-ce que j'ai fait j'ai exporté mon fichier AI AI le format natif d'illustrateur je l'ai exporté on peu importe DWG ou DXF j'ai fait les deux choses en réalité l'un ou l'autre marche de la même façon une fois que je l'ai exporté puis je l'ai importé en SketchUp évidemment donc voilà ça c'est fait alors ce que et voilà là j'ai fait la même chose mais je l'ai fait en autocad donc j'utilisais exactement la même manipulation j'ai vectorisé mon amphore sauf que je l'ai fait à partir d'autocad donc c'est exactement la même chose voilà alors ce qui est intéressant avec autocad c'est que vous avez toujours une maîtrise de la vectorisation qui est à mon sens majeure qu'en illustrateur regardons si par exemple je clique là vous voyez tout de suite la totalité de mon profil s'affiche en me signalant une chose très claire que nous sommes face à un objet fermé voilà fermé oui ça c'est extrêmement important et là je pense exactement la même chose parce que si l'objet n'est pas fermé et là c'est le cas aussi on a des objets fermés si la tranche les deux tranches là de l'amphore de l'apparat du bord et de l'anse ne sont pas fermées parfaitement fermées on n'aura pas la possibilité d'avoir des faces en sketchup et par conséquent on ne pourra pas faire la révolution sans face on n'a pas de révolution la révolution c'est la révolution de la face pour avoir la révolution d'une face il faut que la forme soit fermée donc faites absolument attention à cela bon après on peut toujours corriger cela en sketchup si la forme n'est pas fermée si le contour n'est pas fermé mais enfin si vous le faites bien en autocad c'est déjà en amont c'est déjà beaucoup mieux donc voilà on n'enregistre pas qu'est-ce qu'on fait on va pouvoir importer je me demande si on peut tout simplement faire comme ceci non dans ce cas-là on ne peut pas glisser donc on va importer on va importer et on va chercher notre on va chercher notre coupe bah oui je vais prendre celle d'autocad qui marche de mieux et on va l'emporter voyez c'est tous les ici tous les formats de fichiers que l'on peut importer nous on va importer notre DWG qui est le format natif d'autocad ou DXF là c'est c'est bon donc on va voilà nous on dit le nombre de splines et de calques 2 et 2 parce qu'on a les splines c'est les coupes de Bézier c'est l'équivalent des coupes de Bézier en autocad et les layers c'est les deux calques c'est le calque 0 par défaut d'autocad et le calque sur lequel on a réalisé les splines bon donc on dit oui d'accord très bien et voilà j'ai pas fait attention mais je pense que oui il y a les options exactement alors les options moi je les avais j'ai tout décoché mais vous pouvez cocher ces trois et drawing origin si vous souhaitez garder les coordonnées les origines garder les coordonnées de votre dessin et une chose que j'ai faite avant effectivement de registrer c'était de paramétrer la scala l'échelle donc là faites attention parce que si vous importez cela en mètre vous aurez l'image voilà d'habitude vous trouvez ça et il vous l'emporte et pardon il vous l'emporte et et regardez ce que ça donne voilà donc attention à l'échelle quand vous importez un fichier vous allez dans les options et vous précisez l'échelle d'un point c'est très bien vous me direz ben il y a un problème et effectivement il y a un problème mais ce n'est pas un problème c'était déjà prévu donc aucun souci déjà on lève les guides qui me rendent alors et ça aussi d'ailleurs je vais le mettre un peu plus là parce que sinon il y a un peu plus de soucis bon le problème c'est lequel qu'est-ce qu'on a dit pour pouvoir faire une révolution en raison de face et là on n'a pas de face mais c'est simple ça c'est quelque chose qui se règle assez rapidement j'ai encore un qui se règle assez rapidement en faisant quoi en tirant une ligne d'un côté à l'autre de ma tranche oui c'est exactement comme ça que normalement ça marche si tout est et il y est évidemment alors là je vais voir s'il y a quelque souci qui n'a pas été réglé tout à l'heure je me souviens qu'il y avait quelques petits soucis on va voir ah oui et bien évidemment là si je clique dessus vous voyez c'est un groupe donc la première chose qu'il faut faire quand on importe c'est de exploser le groupe de le décomposer explot donc maintenant ça devrait être bon oui voilà et je peux essayer de remplir ma forme voyons ce que se passe voilà vous voyez il a suffi un segment une ligne pour créer une face donc il a reconnu désormais une face je vais prendre ma gomme et je gomme l'arrête que j'ai créée tout simplement pour avoir une face et je vais faire exactement la même chose avec l'ence et je gomme bien à partir de cela vous connaissez désormais le modus operandi on va faire on va déjà excusez-moi prendre tout cela et on va faire une rotation comme ça et on va faire la rotation selon cette partie-là à 80 degrés et tout est bien puis on déception et on va faire un cercle un cercle on va le faire ici et cela cercle bleu on va le comprendre sinon bien le cercle est fait on efface la face ce n'est pas besoin on prend ceci on va prendre on va sélectionner le profil on va se mettre sur le titre de révolution et vous voyez là vous pourrez faire la révolution de l'ence ou de la tronche nous ce qu'il nous faut c'est la tronche qui lance c'est un discours à part voilà c'est bon maintenant contrairement à l'enfort qu'on a fait tout à l'heure on a vous voyez une épaisseur je les arrête évidemment donc là la question est toujours la même c'est à dire vous pourriez éventuellement réduire le nombre d'arrêtes là je suis à 144 ça me suffit bon il y a encore quelque chose qui est visible mais je m'en fiche et puis évidemment il reste l'ence à modéliser or l'ence est l'ence est compliquée c'est à dire qu'il faudrait avoir la section la tranche de l'ence et faire une révolution selon la tranche de l'ence autrement ce que vous pourriez faire c'est de sélectionner vous voyez ça et ça de vous pouvez essayer comme profil de révolution puis aller sur l'outil révolution et faire ceci mais on l'a mis évidemment ça n'a pas bien marché on pourrait faire je vais voir excusez-moi je vais faire juste un petit bout et je vais voir ce que ça donne si je fais ceci il m'a donné la révolution selon un petit bout j'ai déjà une possibilité mais vous voyez ça c'est pas tout à fait la c'est pas du tout en réalité la la forme de l'ence donc là il faudra probablement intervenir on peut éventuellement adducir les choses donc là juste on peut travailler à part l'ence ce que vous pourriez faire c'est aussi une autre chose c'est à dire prendre l'ence vous voyez avec contrôle et déplacement vous allez la mettre ailleurs attention je prends un peu plus que l'ence je ne me suis pas rendu compte je ne prenais que l'ence évidemment déplacer que l'ence alors vous pourriez vous pourriez même la jeter c'est la vraie et là vous pouvez aller travailler à part l'ence faire l'extrusion la révolution la modélisation de l'ence et puis vous allez pouvoir la recoller sur l'enfort la première c'est pas mal qu'elle soit là mais je pense que si on l'a fait disparaître la trace devrait quand même rester énorme oui donc il vaut mieux la laisser pour l'instant pour savoir exactement que l'endroit de l'enfort il faut la positionner ça indique la moitié parfaite de l'ence et puis entre temps on fait la modélisation de celle-là on fait la modélisation de celle-là ensuite on copicole celle-là et une fois qu'elle est modélisée et on va la mettre là et on va la miroiter en utilisant l'outil de évidemment cet outil-là non et donc vous allez excusez-moi je me suis un peu éloigné un peu trop mais enfin vous allez la miroiter pour obtenir la même chose dans un autre sens je pense que je pense que si on va la miroiter à 180 je pense que ça marche ben voilà c'est là je l'ai un peu trop long c'est grave on va la remettre à sa place à côté vous voyez donc je l'ai miroiter face de l'autre et donc il faut mais d'abord je vais faire la modélisation de celle-là vous voyez en plus on peut la sélectionner et après c'est l'efface comme ça les deux seront blanches et donc après on pourra les positionner exactement au même endroit les deux voilà mais la modélisation de l'ence c'est quelque chose qui est très simple à faire il faut juste avoir la section de l'ence et puis lancer la révolution selon la section de l'ence par exemple ou la modéliser manuellement faire une extrusion par exemple de cette anse vous pourriez l'extruire et dans ce sens-là selon l'épaisseur et puis commencer à retravailler évidemment toutes les arrêtes pour pouvoir rendre exactement le profil de l'ence sinon vous allez dessiner la section de l'ence vous allez prendre l'ence et la dessiner enfin il y a plusieurs possibilités et ça il faut avoir les dimensions les mesures et c'est là qu'on peut pouvoir bien modéliser les choses et puis on va la recoller dessus on va la prendre on va en faire un groupe la limite alors ça on peut faire un groupe et on va la remettre à sa place en se mettant la limite sur le point excusez-moi le point c'est un peu en béton quand on fait ça on va voir si j'arrive à voir le point au milieu de mon an midpoint into group voilà et je vais la mettre là où elle devrait être parfait il suffira de déjà effacer ma ligne celle qui m'embête c'est à dire c'est pas tellement bête c'est c'est la première bon c'est pas si grave je peux la laisser parce que de toute façon elle va comme c'est un groupe sain je pourrais le mettre sur un autre calque par exemple vous voyez l'importance aussi des calques parce que là c'est un nouveau vous voyez ça c'est le vieux donc c'est très bien et en fait je n'ai même pas besoin de faire tout cela tout est bien déjà parfait bon il y a des petites retouches à faire vous voyez parce que le dessin n'est pas tout à fait terrible celui que j'avais fait donc vous pouvez modifier le groupe donc exploser le groupe et modifier éventuellement quelques arêtes pour que les arêtes touchent non il y a une intersection jusqu'à là bon donc ça c'est quelque chose qui les arêtes sont là parce que je les avais désactivés donc il faudra modifier les choses avec les outils mouvement et transporter votre votre trance à déplacer exactement au bon endroit pour qu'elle soit adjacente et pas à l'intérieur évidemment adjacente à votre à votre infor comme ceci voilà bon c'est tout un travail évidemment à faire mais là j'essaie de vous montrer un peu évidemment toutes les étapes ça va plus vite que ça il faut s'entraîner et puis les résultats sont très progracés aussi il faudra déplacer pour que ça soit adjacent mais voilà le résultat est assez joli quelques minutes de modélisation on arrive à faire plusieurs choses vous voyez c'est une formation je suis allé très lentement et pourtant voilà il vous a montré tant tas de choses et pourtant on a réussi à faire bien les choses que l'on voulait faire bien je dirais que pour aujourd'hui c'est bon je vais enregistrer voilà je garde ceci je vais afficher les deux astères qui sont là et bien je peux juste vous inviter à vous entraîner je pense voilà avoir fait le tour des questions principales si vous avez des questions n'hésitez pas à me les soumettre voilà ça c'est ma vision je préfère celle-là mais ma vue celle-là parce que tout le monde est passé de ce côté-là je peux faire ceci parce que je suis normal je suis un petit déplacement je déplace tout comme ça j'aurai tout tout mon endroit voilà et je vais mettre tout là ce côté-là parfait essayez toujours de travailler proprement ça c'est la règle évidemment que je vous demande de respecter à chaque fois bon pour aujourd'hui je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir au prochain tutoriel sur la modélisation de la modélisation c'est la règle